bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je suis kenpachi de la starforce je vais vous faire une petite présentation d'un glock 19 de chez ksc alors c'est une réplique blowback qui est en semi autobus seulement car vous connaissez tous ou du moins une partie des glocks donc les trois quarts de temps ils ont toujours un petit sélecteur ici qui se situe là justement qui vous permet de pouvoir le mettre en full ou en semi or le g19 et lui seulement en semi ce n'est pas plus mal déjà pour d'une ça évite d'abîmer la tout ce qui est mécanisme et puis au moins il ya moins de soucis moi personnellement je préfère que les que les semis donc la culasse en elle-même est en aluminium donc d'un poids extrêmement léger ce qui est l'avantage par contre les marquages sont vraiment pas du tout réaliste comme vous pouvez le constater personnellement je le changerais bientôt pour mettre une cuisse avec les marquages réels parce que ça fait déjà plus beau et plus plus réaliste surtout quand on fait du mille zim donc voilà donc c'est une très bonne réplique de points qui est très très simple et où on peut trouver pas mal de pièces au niveau de la culasse de laser mettre un bloc lampe là des talons au niveau des chargeurs avec le petit comment pourrais-je dire bah les petits talons magpoules qu'on met sur les chargeurs de glock donc au niveau des chargeurs les mains du coup ils sont en quinconce donc ça je le vous le redis je vous le redirai encore et toujours surtout faites bien en sorte que quand vous cherchez vos billes qu'ils soient vraiment bien en quinconce que sinon vous allez faire des bispeed donc quand on dit bispeed ça veut dire des tirs à vide donc je ce n'est vraiment pas vraiment pas le top donc déjà pour la culasse et pour elle même déjà pour le mécanisme c'est pas bon de tirer à vide donc ça abîme un petit peu donc ce passage vous le dit et redirai toujours surtout vérifiez bien que vos billes soient bien en quinconce sinon au niveau du glock c'est une réplique qui est utilisée spécialement du moins particulièrement par le fbi tout ce qui est tout ce qui pourrait tout ce qui est au niveau des défais spécial donc voilà quoi donc si un jour vous souhaitez le démonter pour pouvoir le graisser on ne sait jamais vous appuyez sur ces deux petits tétons là qui est ici et là et du coup vous le mettez vers le bas comme ça et vous tirez la culasse en arrière et après en avant et du coup la culasse se démontra donc moi pour l'entretien j'utilise du gaz blowback de temps en temps car en région je tourne avec de l'ultra air donc c'est un gaz qui a 95% de propane si je me trompe pas donc ça c'est des potes sévères pour charger vous connaissez tous les astuces il n'y a pas 36 photos sinon au niveau des chargeurs ce que j'aime bien chez les chargeurs de glock c'est que la valve de remplissage est cachée donc vous avez un petit téton ici que vous mettez vers le bas et vous le poussez et voilà et la valve apparaît donc je trouve ça c'est un pfff il y en a qui n'aiment pas parce que ça leur fait perdre du temps ou quoi que ce soit moi personnellement j'aime bien pour la simple et bonne raison que ça fait vraiment très réel hop là voilà du coup quand il est après en plein enclenché on ne voit pas grand chose donc c'est vraiment le top au top sinon pour le transport de mon glock que je mets à la ceinture j'ai un cqc blackwater donc l'avantage de ce cqc c'est qu'il est en rigide donc c'est très 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 rigide donc du coup ça épouse vraiment bien le la forme du glock comme vous pouvez le constater là si ça arrive à bien zoomer blackwater voilà donc c'est un cqc qui est de couleur coyote brown donc qui est qui est parfaitement adapté pour pour ce genre de réplique comme vous pouvez le constater désolé puisque avec une seulement c'est pas pratique voilà il est clipsé et ça ne bouge pas du tout donc du coup ça bouge pas et ça reste ça reste bien en place pour le déverrouiller on a juste appuyé sur cette partie là et voilà le glock qui se dépêche alors à savoir que cette petite partie là comme vous pouvez le constater là le petit téton qui est juste ici il s'accroche ici donc du coup quand vous le rentrez le téton il est là il fait hop toc il se bloque voilà c'est d'où le glock ne peut plus s'évaper donc du coup dès que vous appuyez là bas le téton se redresse et le glock est libéré donc je vais faire un petit chargement du gaz donc voilà donc du coup j'étais obligé de couper parce que charger d'une seule main c'est pas très pratique donc du coup j'ai mis mes deux j'ai rempli mes deux chargeurs de gaz ultra air nous allons faire un petit test tranquillement tout doucement mais sûrement bon par contre il est un peu de vent surtout ne faites pas trop attention là je l'ai mis en 0,20 pour la simple et bonne raison que ça sert à rien de mettre plus lourd donc voilà hop premier chargeur voilà et le chargeur le culasse reste en arrière c'est tout simplement pour la simple et bonne raison que le chargeur est bien vide donc comme vous pouvez le comprendre le chargeur est vide donc voilà donc bah j'espère que cette petite revue vous aura bien plus et bah ce sera avec plaisir que je vous en ferai d'autres et voilà bonne fin de journée à vous et bon visionnage merci 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 Merci.